Aujourd'hui je vous emmène à Montmartre pour ce troisième vlog sur ma série sur Paris et je vous emmène non pas un point de vue mais un angle de rue qui va me permettre de capturer un petit restaurant assez mythique dans l'univers des images que vous pouvez voir diffusées sur internet qui parlent de Montmartre et mon challenge de ce soir ça va être de faire une photo panoramique de ça pas dans le côté je veux une photo panoramique c'est à dire très horizontale et très longue mais plutôt une composition d'images pour réussir à avoir une image en très très haute définition donc là on va dépasser la capacité du capteur de l'appareil photo puisque ça va être une photo qui va dépasser les 42 millions de pixels mais clairement qui va aller jusqu'au giga c'est à dire qu'après on peut imprimer cette photo là sur des formats extraordinairement grands donc bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle aventure mon principe ce soir ça va être de capturer une grosse photo c'est à dire une très très grosse photo on va dépasser les capacités de mon capteur tout simplement en composant une photo avec de multiples photos et pour les assembler facilement et aider l'ordinateur à retrouver on va dire les pixels communs de chaque photo je vais utiliser tout simplement une tête panoramique ce qui va me permettre d'avoir un axe de rotation absolument parfait pour mon appareil photo et surtout ce qui va m'éviter d'avoir des problèmes de parallaxe la plupart des gens font une erreur c'est qu'ils croient que l'axe de rotation de leur appareil photo il est situé au niveau de la petite vis qu'on trouve sous l'appareil photo pour fixer le trépied d'un appareil photo et en fait que grosso modo leur axe de rotation parfait il est au niveau presque du capteur de l'appareil photo et en fait ça c'est faux l'axe de rotation parfait de votre appareil photo il se trouve entre la lentille de votre objectif et votre capteur en fait ce qui se passe c'est que l'image rentre par votre objectif fait une rotation et vient s'imprimer sur votre capteur et c'est vraiment à ce point de convergence, ce point de rotation qu'on trouve le point nodal qui est le point parfait de rotation de votre objectif et de votre appareil photo alors je vous parlais du problème de parallaxe le problème de parallaxe en fait c'est un problème de perspective entre les objets qui vont être en premier plan et en second plan et grâce à la tête panoramique on va éviter ce type de soucis et ça va vraiment permettre à la fin d'additionner toutes les images et de constituer une magnifique image sans problème d'objets qui se seraient déplacés je vous montre un petit exemple, si par exemple je pose mon doigt ici vous voyez ce qu'il y a juste derrière mon doigt et bien ce qu'il y a derrière mon doigt va tout simplement bouger parce que je vais bouger mon appareil photo donc je vous montre, voilà et voilà, c'est à dire que l'arrière, juste ce qui était positionné derrière mon doigt a changé et grâce à la tête panoramique et au point nodal on va éviter justement ce type de problème c'est la maison rose qui se situe derrière moi le gros avantage de cette maison c'est qu'elle se trouve à un angle ce qui lui donne une très très belle perspective l'inconvénient majeur c'est que justement sur cet angle c'est un axe un petit peu routier il y a pas mal de passages de voitures qui peuvent justement un petit peu bouchonner et donc m'empêcher de faire ma prise de vue le moment venu la deuxième problématique c'est les gens ils sont amenés à poser longtemps pour prendre des photos et ça, ça peut être un petit peu perturbant puisque moi ce que j'aime c'est éliminer un maximum les éléments parasites de ma photo donc là aussi ça va être un certain jonglage heureusement je vais m'aider de la graduation de ma tête panoramique pour me permettre de faire l'intégralité de mes photos et ensuite de revenir sur certains angles que j'aurais identifié comme étant problématiques pour reprendre et reprendre des photos de ces angles là et pouvoir ensuite assembler tout ça correctement donc là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre un petit peu dans ma bulle j'ai hélas pas de matériel secondaire pour me filmer et en plus on est sur un lieu touristique donc il vaut mieux pas perdre de vue ces affaires donc je vais m'installer je vais vous montrer un petit peu l'assemblage enfin le montage final du trépied de la tête panoramique et de l'appareil photo et ensuite je vais rentrer dans ma bulle pour faire la plus belle photo possible à l'heure bleue c'est à dire au moment où vraiment le soleil va avoir disparu mais que le ciel vraiment a cette fameuse couleur bleue et aussi lorsque les lampadaires vont s'allumer allez je m'installe et je vous montre tout ça et je m'installe je m'installe Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui prennent quand même la pause pour prendre la photo. Les gens qui ne vous voient pas, ça on ne peut pas trop l'en revouloir à part le fait d'être un petit peu aveugle, voilà donc ça a été une sacrée, sacrée, sacrée épreuve de patience. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et même à cliquer sur le petit pouce qui va vers le haut. Si vous souhaitez me poser une question ou même me laisser un commentaire, n'hésitez pas à le faire, je me ferai un plaisir d'y répondre, c'est ici que je vais finaliser ce vlog, j'espère que vous avez apprécié ce contenu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez aussi regarder mon compte Instagram, ça vous permettra de découvrir d'autres photos que j'ai pu faire pendant la soirée, en tout cas de votre côté je vous souhaite de faire de belles photos et de vivre de merveilleuses aventures comme j'ai pu le faire ce soir, à très bientôt, ciao ciao !